Pierre est patron d'une entreprise de taille moyenne spécialisée dans le sportswear. Il est aujourd'hui devant une question qu'il n'est pas le seul à se poser. Faut-il changer de fournisseur d'électricité ? Il en parle à son amie Emma, directrice des achats. Son établissement avait quitté EDF, mais il est revenu. EDF, ce n'est pas que des contrats et des factures. Emma a été conseillée efficacement après un audit sur la consommation d'énergie de plusieurs établissements et a pu réaliser des travaux avec l'appui du groupe EDF. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Le kilowattheure le moins cher est celui que vous ne consommez pas. Et quand il s'agit de s'engager vers une attitude zéro carbone, Emma a trouvé auprès d'EDF un accompagnement pour contribuer à la transition énergétique. Aujourd'hui, il est possible de produire sa propre électricité grâce au vent ou au soleil et aussi de la consommer sur place ou la revendre. Quant à Pierre, il est agréablement étonné d'apprendre que le groupe EDF peut installer des bornes de recharge au sein de son établissement pour sa nouvelle flotte de véhicules électriques. Emma lui parle aussi de l'équipe R&D d'EDF, qui imagine quotidiennement de nouvelles solutions pour répondre au mieux aux besoins de ses clients. Pour innover, l'expérience et l'expertise, c'est un véritable atout. Emma a trouvé chez EDF plus qu'un simple fournisseur. Disponible et à l'écoute, avec l'ensemble de ses conseillers basés en France, il est un véritable partenaire qui la conseille et l'accompagne pour dépenser moins et consommer mieux. Ensemble, devenons l'énergie qui change tout.